bonjour à tous je suis ravie qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais vous montrer les achats que j'ai réalisé ou qu'on m'a offert pour mon anniversaire alors déjà j'ai reçu les tombeaux donc ce sont des feutres aquarellables avec deux pointes donc là il y a 18 feutres dedans je les ai déjà utilisés il faut que j'apprenne un peu plus à les utiliser et vous voyez le nuancier est quand même pas mal on le voit mieux ici le nuancier je sais pas comment vous le montrer comme ça c'est mieux voilà on le voit mieux ici le nuancier voilà et puis on les testera ensemble voilà soit en live soit en vidéo à l'occasion d'un blog dans ça je suis trop contente parce que je voudrais commencer à faire la collection justement des feutres tombeaux par contre sur certains papiers peuvent traverser donc attention et je les ai testés sur le papier elf et lutin donc sur le marque page j'ai fait ce coloriage là voilà et je les ai utilisés sur les arbres et alors sur papier épais ça ne traverse pas là le marque page est sale mais parce que je sais pas je vais passer sur ma table qui n'était sûrement pas propre donc voilà et donc à tester à tester en tout cas je suis contente de les avoir reçus ensuite j'ai eu un set de bruchot donc ça moi les bruchot j'adore j'ai un premier set mais qu'avec des couleurs bleues et vertes qui me plaisent moyen là on a des couleurs rouge des couleurs marron voilà des couleurs jaunes un très joli violet de suite ça me plaît beaucoup plus pareil comme j'étais malade je n'ai pas eu le temps de les tester mais on le fera ça ensemble de toute façon donc là c'est tout pour le matériel maintenant on va passer au livre donc je me suis commandé le elf et lutin donc le marque page de diane du four il me faisait très très envie et je suis et je suis tellement contente de l'avoir acheté je trouve que les illustrations dans ce livre sont vraiment très très belle et j'adore cette illustration je sais pas si vous allez bien la voir hop voilà ouais ça vous voyez bien donc c'est un chien ou un renard ou un loup avec un personnage et ça me fait tellement penser à moi et à mon chien que quand je l'ai vu j'ai vraiment vraiment craqué j'achèterai une plastifieuse et quand j'aurai fait suffisamment de marque page voilà pour pouvoir bien les plastifier et bien sûr je m'en servirai que ce soit pour mes livres de lecture ou pour mes livres de coloriage ensuite j'ai reçu le livre the wild flowers workbook journal for self discovery in nature donc par cutie daisy et j'adore 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 parce qu'on a des modèles de fleurs d'arbre de toutes sortes si je me trompe pas elle a sorti trois livres et les trois livres je les achèterai je pense donc là voyez on a des traits on a tout un tas de fleurs dans lequel on peut s'inspirer j'aime particulièrement cette fleur mais c'est tout petit je ne sais pas si vous allez bien voir je trouve que c'est très joli de la façon dont elle fait les fleurs de carottes alors beige sur blanc je suis pas sûr qu'à la caméra ça va bien passer voilà là on peut avoir des idées pour des aquarets j'ai pas tout vous feuilleter le livre par respect pour l'illustratrice mais je trouve vraiment chouette ça peut donner plein d'idées et pourquoi pas s'en servir comme carnet comme ça les fait regardez cette magnifique page de champignons je trouve que là on a des couleurs de champignons qu'on n'utilise pas forcément donc très très intéressant je suis contente je les feuilleter plusieurs fois et que ce soit pour maria troll clara markova ou anna carzone je pense que ça va pas mal me servir pour carby rosane aussi on trouve des champignons chez carby rosane ensuite j'ai pas pu résister j'ai pris le livre de ma copine simon couleur mes animaux alors qu'elle fasse un livre sur les animaux moi j'ai adoré alors nanana donc ça c'est une voilà ça c'est question pour les droits alors nous avons le nom des animaux justement donc rosaire la marmotte simone le carniche royal sophie la salamandre simone isabelle lumaine hector le chat ça me fait trop rire que ce soit lui dans les animaux c'est bien vu tutoriel rire et coloriage donc ça c'est chouette surtout que en début de page pardon en début de livre on a des mises en couleurs là qui est faite par jasmine rayeur j'espère que je dis bien manon fagui donc ma fagui sur youtube et instagram je crois magnifique sa mise en couleurs franchement magnifique et je vais vraiment m'en inspirer ça c'est sûr il ya vraiment de très jolies choses j'adore celle de de simone je la trouve trop belle en presque en duochrome voilà trop trop jolie celle de valérise universe nous avons celle de verdine colo que j'aime beaucoup j'adore ce petit hérisson j'adore les couleurs qu'elle a utilisé la mise en couleurs des azos en couleurs qui est splendide donc on a quoi s'inspirer si on est si pardon si on n'a pas d'inspiration donc vraiment dans l'atelier de marilyn florence trop trop jolie franchement j'adore la belle alicia donc ça je pense que c'est une petite fille donc le coloriage a été remis là par melissa colo or la quelle splendeurs se font magnifique voilà donc j'ai vraiment été ravie de découvrir ça magnifique colo celui-ci aussi de valérise universe ice angel ici j'espère que vous voyez bientôt voilà il ya des petites merveilles et là donc on a la même fait donc c'est imprimé que d'un seul côté donc on va pouvoir utiliser nos feutres aquarillac alors je suis pas à l'aise avec ce grand visage de chat je sais pas trop comment je vais arriver à le colorier mais ça sera un défi j'avais vu je crois que j'avais pu le dessin sur la chaîne de simone mais il n'y avait pas encore les petites souris ou les pelotes de laine et ça trop rigolo les pelotes de laine d'ailleurs avec des des pardon des oreilles de chat noix de chat plutôt pas de souris donc voilà donc là ça va être un petit défi j'avoue pour moi malgré le fait qu'elle ait mis quelques éléments donc ça va aller donc là après les animaux je sais pas si on a le nom des animaux ça je sais pas ce que c'est comme animal ah oui c'est pas dans l'ordre d'accord d'accord mais voilà c'est un chat je pense ah oui c'est le sphinx c'est les chats sphinx mais oui bien sûr donc là on a tout le fond pour bien s'amuser c'est top donc ce fameux hibou vraiment elle a bien travaillé ma fagie j'étais éblouie parce qu'elle a fait donc vraiment il ya de quoi s'amuser là on a une chouette avec des fleurs un petit bonhomme qui dort au milieu des bulles là on peut y aller bien coloré coloré pardon je vous passe vite parce qu'il a été quand même pas mal présenté donc le coloriage de virginie trop joli ça trop rigolote la grenouille on dirait qu'elle est prise dans une bulle tôt et là le personnage et là c'est la couverture trop bien avec son chien son chat et elle le dit au début elle le dit au début la marmotte et je trouve que c'est très bien qu'elle ait fait aller sur ces animaux je trouve que c'est bien ça donne une petite voix aux animaux moi qui suis sensible aux animaux domestiques oui et ou autres animaux du coup ça me touche donc il ya 25 coloriages si je me trompe pas et elle a fait une page miniature couleur traqueur pas mal ah oui non ça c'est le traqueur pardon et là elle avait une petite page de miniatures c'est pas mal si on veut si on hésite à poser certaines couleurs ça peut être chouette alors c'est là qu'on a un petit texte le coloriage et de l'art thérapie pour moi il m'a donné des outils pour naviguer en toute sécurité lors des journées orageuses mes copines dans ce monde du coloriage me permet de poursuivre mon voyage dans le partage la joie le bonheur et l'amour les gens qui me font du bien je m'en approche et je leur dis je t'aime via ce livre c'est trop beau c'est trop beau simone trop trop mignon ce n'est pas simplement du coloriage après tout merci la vie nous allons plus vite seul mais nous allons plus loin ensemble ça m'émeut c'est bête merci à vous simone trop trop bien donc après elle remercie les personnes qui ont colorié certaines des illustrations merci à tous les gens fantastiques qui ont contribué à la réalisation de mon premier livre de coloriage pour adultes à ma famille de me supporter je suis une peste oui à vous de m'encourager de perpétuer de saines habitudes de vie via notre passion commune le coloriage pour adultes venez nous retrouver dans la colosphère pour apprendre jouer se développer gagner en confiance et comme moi de s'entourer d'amour et d'amitié a trop bien simone trop bien on te reconnaît bien là en même temps donc là une page donc écoutez je vais le mettre bientôt en couleur les petites souris sur les fraises j'avoue qu'elles me font bien bien envie je sais pas si j'arrivais à faire un fond aussi joli que celui de zazou ensuite j'ai pas résisté en fait j'ai vu ce livre j'avais pas prévu de me l'acheter j'espère que ma caméra ne fait pas flou alors je vous reprends avec mon téléphone j'espère que je vais avoir suffisamment mémoire sur mon téléphone vite fait alors cette illustration en avant j'ai regardé le dessin animé qui est sur disney plus je les regardais au mois d'avril il n'était pas avant sur disney plus donc je suis trop contente j'ai adoré sauf que j'ai regardé en petite partie donc il faut que je le revoie pour de bon là l'illustration des scènes dalmatien quand pongo en tour la laisse autour des deux personnages j'adore cette scène ne me semble pas l'avoir vu beaucoup dans les livres alors basé le détective privé je connais pas donc nemo hercule celui là je ne connais pas ce dessin animé pardon je vais essayer de monter un peu plus cette page est trop belle j'ai pas vu le dessin animé mais cette page est vraiment trop trop belle j'ai adoré coco alors j'ai commencé à faire ce coloriage pour le blue link donc de morgane colo passion et c'est color passion je crois pardon à chaque fois j'hésite je suis désolé voilà j'espère que vous voyez à peu près bientôt je vous reprends avec ma caméra parce que ma caméra fait flou c'est insupportable faudrait que je m'en rachète une mais pour l'instant bas voilà pour j'attends d'un petit peu alors cette illustration là j'adore je la trouve trop trop belle voilà bah celle ci je sais pas ce que c'est c'est pas très grave ça j'ai adoré c'est le monde de marlowe je crois et j'ai adoré j'ai adoré le dessin animé j'ai un gros gros coup de coeur pour ce dessin animé et ben je serai vraiment contente de le colorier ça aussi ça doit être chouette à faire alors cette illustration on le on l'a beaucoup vu dans le livre château dans le livre homme sweet homme que j'ai acheté d'ailleurs et que j'ai acheté je me suis trompé j'aurais pas dû l'acheter voilà alors pardon bon la belle et la bête moi ça me fait craquer bernard et bianca alors c'est bien parce qu'ils ont mis une scène du bossu de notre dame c'est un dessin animé que j'avais adoré quand il est sorti je l'aime toujours et qu'est ce que je veux dire pardon et il ya du travail dessus mais je serai ravie de la colorier cette illustre cette illustration aussi m'a beaucoup plu je crois qu'on voit rarement cendrillon avec la robe que lui ont confectionné les petites souris et les oiseaux donc que ces deux belles soeurs ont déchiré il semble qu'on n'a pas souvent et j'adore 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 voilà alors celle ci aussi de lady et donc sa maîtresse en illustration noël je trouve que c'est trop trop beau ça donnera l'occasion de regarder de regarder le dessin animé donc bon simba et nala il me semble ça je sais pas tout ça bien ça je sais pas du tout de quel dessin animé ça vient vraiment aucune idée elle est très très belle cette illustration aussi j'adore j'adore ben la madame mime en dragon et ça là j'ai adoré donc c'est une illustration de robin des bois je la trouve magnifique je la colorerai rapidement également ça je ne connais pas bien vous n'est pas du tout d'ailleurs alors ça j'ai adoré qu'ils mettent les faits le part donc les sirènes on les voit rarement les sirènes de peter pan si je me trompe pas j'ai pas non plus tous les livres de disney et j'ai trouvé génial qu'ils mettent les sirènes de peter pan toutes les sirènes donc il ya peter pan bien sûr et wendy et je trouve ça trop top donc la couverture comme on a ici j'espère que j'arrivais à tout vous montrer surtout j'aime beaucoup aussi l'illustration de mais comment s'appelle je sais plus poca en tasse avec son ami la trou chouette celle ci doit être trop trop belle à faire trop trop belle à faire je sais pas si je voulais pas déjà filmer ça peut-être dans un truc avant valet 8 ah oui il ya aussi taram et le chaudron magique que je viens de m'en rendre compte on la voit je rarement taram et le chaudron magique j'avais bien aimé ce dessin et mémois un ba c'est chouette ça change alors ça mais c'est parce que c'est samedi quelque chose ce personnage me dit quelque chose sinon je sais pas ce que c'est à ça cette page j'ai adoré d'ailleurs morgane la mise en couleur elle est magnifique magnifique pas il ya pas mal de double page celle de blanche neige aussi il ya du boulot mais je la trouve trop trop belle celle ci aussi celle ci aussi mais je crois que je voulais filmer 1 à cela c'est là mon dieu qu'elle est belle j'ai adoré je vais la faire aussi ça mais celle ci donc je sais comment s'appelle ce dessin animé c'est comment il s'appelle le bonhomme de neige de blanche neige n'importe quoi mais au la fin voilà au laf sur une plage trop bien c'est rigolo je trouve celle ci on en a l'habitude mais ça peut être pas mal pourquoi pas à celle ci elle est rigolote j'aime beaucoup la petite sirène je pense que là il ya un beau travail à faire sur l'eau c'est pas mon fort mais bon là aussi encore mais ce cousco voilà et là c'était cousco ou pas oui cousco à nouveau de cousco d'affilé est ce qu'ils ont mis les pages de dessins animés d'affilé ou pas je suis en train de remarquer ça je suis pas sûr non donc alice je me souviens plus du nom de ce dessin animé bambi pas mal de voir fleurs j'espère que vous voyez que je suis désolé on retrouve la belle et le clochard on le retrouve façon noël avec le sapin ça c'est trop mignon voilà pas mal ça suis là j'aime beaucoup de pinocchio cette illustration je la trouve trop trop belle à celle là j'adore avec les habits chez le héron je pense que c'est un héron je pense que je voulais montrer ce livre c'est pas possible peut-être dans mon précédent vlog mais comme ça fait un petit moment que je les films et monte voilà un magnifique cette illustration même si maintenant on la voit beaucoup mais on s'en lasse pas un j'adore mais raya voilà c'est le monde de raya ça y est ça me revient à celui-là aussi elle est belle avec hercule et mégane non mais gara pardon très jolie toute fleurie ça fait peut-être penser un peu aux saisons j'adore mais ce rox et rookie on est trop trop rigolo cette illustration j'aime beaucoup à cela c'est là j'adore aussi avec cendrillon bien sûr j'adore colorier cendrillon on à la méchante reine qu'on commence à voir un peu cette illustration mais bon c'est toujours un plaisir malgré tout bambi qui chasse la grenouille à celui là je n'ai pas vu j'ai commencé à me regarder je sais même plus comment il s'appelle ce dessin animé mais il ne m'a pas forcément faire attirer faudrait peut-être que je crois que ça va je sais plus qui a dit que il était bien faudrait que je le regarde cette illustration elle doit être super chouette à colorier et bien voilà donc j'ai pris ce livre et suite à un live de maïva donc de la chaîne colorisera j'ai pris le livre vitro hop donc le vitro tom 1 donc là j'ai avoir du mal à tout vous montrer je sais pas si je vais vous le présenter d'ailleurs parce que parce que c'est le premier tom et il est super super connu voilà alors je l'ai reçu plutôt abîmée là la couverture s'en va carrément il ya eu un scotch ici bon je n'ai pas retourné ça m'embête à chaque fois de refaire venir un livreur pour emporter un livre parce que l'essentiel c'est quand même à l'intérieur les coloriages je m'étais dit que j'essaierai de faire quelque chose il ya plein de d'endroits qui sont abîmés clairement ce livre a déjà été envoyé à quelqu'un et ou alors il a été abîmé dans les entrepôts je sais pas mais bon je me vais venir un livreur pour prendre qui le vienne récupérer le livre je trouvais ça un peu dommage après chacun fait comme il veut bien sûr et dedans alors j'ai colorié j'ai commencé à faire cette illustration avec vous d'ailleurs quand je les reçus mais je suis pas du tout fan de elsa avec les cheveux ça va pas il ya quelque chose qui me choque en plus j'avais continué à faire j'avais fait le trait en noir parce qu'avec le crayon il s'était effacé et alors fort heureusement je me suis acheté un pilote en 0,5 v5 voilà pilote et comme ça comme tout jeu puisque j'avais fait une cousse de bois je pourrais passer un petit peu les traits mais je pense que je vais repasser à la peinture et j'avais commencé à faire il me tarde de la continuer cette illustration et j'adore faire cette illustration là la pomme et tout je trouvais ça trop trop beau donc ça par contre n'y a pas de raté je vais la continuer et pour l'autre pour la reine des neiges on verra il faut que je pense que je referai le visage et les cheveux à l'acrylique je pense que c'est comme ça que je vais m'en sortir et ensuite côté lecture j'ai eu deux livres de harry potter mais voilà avec le graphisme et l'illustration de mina lima si je dis bien donc ce sont les belles éditions elles sont magnifiques je l'avais vu au mois de décembre cette année je crois et je n'avais pas prise parce que j'avais déjà d'autres d'autres livres en main et ça m'aurait trop fait pour le mois de décembre je crois au novembre je sais plus bref et du coup je n'avais pas pris et quand j'étais allé chez ma soeur avec les filles on est allé au cultura et je l'ai vu donc elle n'avait pas de livre d'hori potter donc je leur ai offert et bel appareil je l'ai eu pour nous pour mon anniversaire pardon et je trouve ce livre magnifique voilà là on à la la lettre de harry potter la lettre de convocation pour poudlard voilà il n'y a pas que l'enveloppe il ya la lettre dedans je trouve qu'il est absolument magnifique vraiment très très joli bien sûr je n'arrive pas à tomber sur les plus belles pages donc la lettre voilà je sais pas si vous voyez j'adore j'adore magnifique magnifique livre donc j'ai reçu le tome 1 et le tome 2 donc ce que je ferai c'est que déjà je vais les lire mais je vais les lire bien assise pour ne pas les abîmer sûrement je les emmènerai sûrement pas au lit et et alors voyez on a des choses comme ça alors là je sais pas je m'y prends à une main elle doit s'ouvrir ah non il ya une tirette pardon ah oui bon faut que je regarde comment ça fonctionne mais vraiment vraiment magnifique quoi en l'appareil c'est du collage trop trop beau je suis tombée amoureuse de ces livres quand je les ai vus et donc que j'ai demandé je les ai eu au leclerc et j'ai demandé si on pouvait acheter les autres tomes elle m'a dit oui donc je pense que je vais m'acheter un tome par mois du coup voilà donc trop trop contente parce que vraiment cette édition est magnifique donc il ya plus de place dans mes bibliothèques je sais pas où je vais mettre les sept hommes mais je peux pas je peux pas ne pas pas prendre ces livres là que je trouve magnifique je trouve que c'est une édition de harry potter qui est extraordinaire je pense que je n'ai rien oublié je suis désolé pour la différence de son entre ma caméra et mon téléphone mais vraiment là ma caméra elle fait flou tout le temps ça fait un moment que je ne filme plus avec parce que soit il ya des bruits bizarres dans le fond je comprends pas trop il doit y avoir un problème de micro il faudrait que je la change sauf que pour l'instant c'est pas c'est pas à l'ordre du jour vraiment pas j'espère cette vidéo vous aura plu je vous dis à très vite salut